Bonjour, aujourd'hui je suis venu vous parler d'une chose qui est particulièrement connue qui s'appelle la boule d'angoisse, cette fameuse boule dans le ventre ou boule dans la gorge que l'on a quand on se sent angoissé ou quand on est de façon récurrente, enfin ce qui est un pléonasme j'en conviens, atteint de troubles anxieux. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse boule d'angoisse ? Eh bien c'est l'expression d'une, par le biais d'une douleur physique, d'une douleur psychique, c'est ce qu'on appelle un soma. La difficulté et la particularité de la boule d'angoisse c'est que si on ne s'en occupe pas, c'est-à-dire que si on ne l'appréhende pas de la bonne façon, c'est la porte ouverte à deux choses. La première c'est la crise d'angoisse et la seconde qui est souvent la pire c'est la crise de panique. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est la porte ouverte à la crise d'angoisse et à la crise de panique ? Tout simplement parce qu'il y a deux façons de faire en général et deux façons de réagir par rapport à ces fameuses boules au ventre et boules dans la gorge. C'est ou de minorer le problème en faisant comme si de rien n'était, ou au contraire d'essayer de le contrôler. Dans les deux cas, le cerveau va à ce moment-là comprendre que vous ne comprenez pas les alertes qu'il vous donne et du coup il risque ou de maintenir la boule d'angoisse jusqu'à un niveau qui peut être assez insupportable, voire particulièrement handicapant et paralysant. Et dans le cadre d'une espèce de paralysie émotionnelle, il peut y avoir ces fameuses crises de panique avec un sentiment extrêmement violent et désagréable qui est le sentiment d'une mort imminente ou de la peur de mourir de façon soudaine. Alors pour être très bref, la question, plus que de savoir pourquoi on a ça, si je suis rapide, pourquoi est-ce qu'on a ça ? C'est tout simplement parce qu'on accumule un certain nombre de problèmes personnels, émotionnels, sociaux, environnementaux, économiques, sentimentaux, que sais-je encore. Et qu'on a une façon de les appréhender qui, comme je l'ai dit à propos de la crise elle-même, est ou de minorer ou de contrôler. Et si vous ne faites rien au sens du traitement du fond du problème, inéluctablement, ces boules d'angoisse vont ressurgir de façon soudaine, inopinée et inattendue, ce qui les rend encore plus désagréables. Donc il y a deux façons de faire pour traiter les problèmes de boules d'angoisse. La première, c'est d'essayer, au lieu de lutter contre, parce que plus vous allez lutter contre, c'est-à-dire plus vous allez tenter de contrôler ce à propos de quoi vous anticipez, plus vous allez involontairement enrichir le problème et du coup le nourrir. Donc la première des choses, et pas nécessairement la plus simple, mais c'est extrêmement important, c'est d'essayer d'accueillir cette boule d'angoisse en vous disant qu'elle est le marqueur de votre angoisse, qu'il est normal qu'elle soit là et qu'il vous est donc demandé d'essayer de faire quelque chose. Ce quelque chose n'étant bien évidemment pas, ou de minorer encore une fois, ou de tenter de contrôler le problème. La deuxième des choses, c'est de vous inscrire dans une démarche thérapeutique. Alors vous avez plusieurs modes possibles en matière de démarche thérapeutique, qui sont d'aller consulter qui est un psychiatre, qui est un psychologue par exemple, de faire de la méditation et de la relaxation. Dans les deux derniers cas, je trouve ça très bien, mais ça va peut-être vous aider à vous étendre, mais en aucun cas à traiter le problème sur le fond, parce qu'inéluctablement, si la méditation et la relaxation étaient des solutions pérennes, ça se saurait, on n'aurait pas besoin d'y revenir aussi souvent, de pratiquer autant d'exercices de relaxation et de méditation. Et la seconde, c'est donc de travailler le problème au fond. En cela, la thérapie comportementale, qui s'inscrit donc dans une démarche brève, est une excellente réponse, puisque dans un premier temps, elle va vous aider à traiter l'ensemble de vos difficultés au sens du SOMA, c'est-à-dire au sens de la douleur. Vous allez comprendre la mécanique du problème pour justement pouvoir facilement la neutraliser. Donc vous allez travailler sur la symptomatologie de votre problème et ce faisant, ensuite, comprendre pourquoi dans un second temps, vous avez ce type de problème-là, et du coup, vous allez traiter à la fois la forme et le fond. Donc si vous souhaitez avoir des informations plus conséquentes sur la façon d'éliminer, de neutraliser totalement ces boules d'angoisse et partant vos problèmes d'angoisse et d'anxiété, je vous invite à consulter mon blog, dont vous trouverez l'adresse en bas de cette vidéo comme dans la description, et ce qui va justement vous permettre d'accéder à un certain nombre d'articles, ainsi qu'à un programme comportemental pour traiter définitivement tous ces problèmes-là, et ce faisant, retrouvez conscience, retrouvez votre autonomie et ne plus avoir peur de nourrir ces difficultés que sont les sommats, boules d'angoisse, boules dans la gorge et boules dans le ventre. Ceci étant dit, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo ou à m'interroger via le formulaire dans mon blog, dont vous allez encore une fois trouver l'adresse en bas de cette vidéo. Voilà, écoutez, merci de votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti !